Bienvenue sur le site de Century Print, nous allons vous montrer comment passer commande pour un article avec une personnalisation faite en ligne. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses possibilités sur Century Print, telles que du papier de soie personnalisé, des boîtes d'expédition personnalisées ou encore des boîtes à rabats magnétiques livrées à plat. Pour ce tutoriel, nous allons sélectionner la Wonder Box, un modèle qui connaît un grand succès auprès de notre clientèle. Une fois que j'arrive sur la page de ce modèle, je dois sélectionner la taille qui me convient. Comme vous pouvez le voir, de nombreuses dimensions existent afin de répondre aux besoins les plus divers. Pour ce tutoriel, nous allons sélectionner le format 25-25-9 qui est idéal pour des magasins de vêtements par exemple. Une fois que je suis sur la page de la Wonder Box 25-25-9, je dois décider le type d'impression que je souhaite. Pour cette boîte, j'ai le choix entre de l'impression à chaud et de la sérigraphie, en une ou deux couleurs. La sérigraphie reprend le concept du pochoir. Nous réalisons en effet un cliché, appelé cadre sérigraphique, qui permet de faire passer une couleur d'encre à travers un tamis pour imprimer un logo. Nous sommes équipés pour faire des impressions de une à deux couleurs, maximum. La sérigraphie est une technique très couvrante, ce qui permet d'imprimer des couleurs mates, issues par exemple de la gamme Pantone. La précision est excellente. Cependant, pour cette vidéo, nous allons opter pour l'impression à chaud. Nous cliquons donc sur la Wonder Box 25-25-9 en impression à chaud. Ce type d'impression, très sobre et luxueux, permet de venir poser votre logo grâce à une plaque en magnésium, également appelée cliché. Ce cliché va venir poser un film métallique brillant sur la boîte et créer au passage un petit relief négatif. Maintenant que je suis sur la fiche produit, j'ai plus d'informations sur cette boîte. Je vois par exemple qu'elle est livrée à plat ou encore que la boîte est 100% recyclable. Sur les photos, je vois qu'il y a six couleurs différentes pour ce beau modèle et les photos que nous avons réalisées nous permettent de comprendre son fonctionnement. Nous allons sélectionner la couleur rouge. Une fois que vous avez cliqué sur la couleur, les photos de la boîte restent les photos de la boîte blanche. Cela est normal, car seul le modèle blanc a été photographié sous tous les angles, afin de vous montrer les finitions du produit. Vous avez donc une idée de son fonctionnement grâce à la boîte blanche, mais ce sera bien la boîte rouge que vous pouvez voir sur la photo d'ensemble que vous personnaliserez. Nous voilà donc maintenant avec la boîte rouge sélectionnée. Je dois désormais décider de la couleur d'impression de mon logo. Nous allons opter pour la couleur noire, afin d'avoir un beau rendu. Mais comme vous pouvez le voir, une quantité importante de couleurs existe, nous offrons également la possibilité d'imprimer son couleur. Il s'agit du gaufrage. Avec cette impression, nous viendrons presser le cliché en magnésium sur la boîte, mais sans venir insérer de film métallique entre la boîte et le cliché, ce qui viendra seulement créer un relief négatif sur le carton. Cette possibilité est de plus en plus utilisée par des marques de luxe. Nous allons désormais décider de la quantité de boîtes que nous allons commander. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez commander des boîtes personnalisées par 50, et le prix des boîtes est dégressif en fonction de la quantité demandée. Si nous commandons par exemple 10 cartons de 50 unités, le prix unitaire d'une boîte descend considérablement comme vous pouvez le voir. Pour ce tutoriel, nous allons simplement passer une commande pour un carton de 50 unités. À ce stade, nous pouvons ajouter le produit dans le panier. Une fois fait, le site me propose deux types de personnalisation. La personnalisation en ligne et la personnalisation hors ligne. La première option est conseillée pour les personnes qui n'ont pas de connaissances préalables en graphisme. Il est en effet très facile de faire cette personnalisation depuis votre ordinateur en téléchargeant votre logo. La deuxième option est destinée aux professionnels du monde du graphisme et est expliquée dans une autre vidéo. Je sélectionne par conséquent l'option qui nous permet de faire la personnalisation en ligne. Une fois la page chargée, on nous explique dans quel format le logo ou l'image que je veux faire imprimer doit être. Vu que je suis dans de l'impression à chaud, je dois charger un fichier soit E, P, S, soit PDF. Je vois également que la taille de l'impression sera au plus grande de 10 cm sur 15 pour cette boîte. Avant d'imposer mon logo, vous pouvez voir qu'il existe aussi la possibilité de personnaliser des boîtes avec du texte par exemple. Si vous avez envie de souhaiter une bonne année à votre clientèle, c'est tout à fait possible. J'écris mon message de bonne année que je viens ensuite déplacer et agrandir. Cependant, l'objectif est d'imprimer notre logo sur la boîte donc je supprime le texte et je vais aller importer le logo. Pour ce faire, je vais sur le petit bouton télécharger et je clique sur le bouton télécharger mon image, ensuite je clique sur PDF. Je viens maintenant sélectionner le PDF que je souhaite faire imprimer. Une fois fait, le logo est téléchargé et je peux le modifier comme je le souhaite. Je l'agrandis un peu et je le centre bien au milieu de la boîte. Je peux également profiter de la prévisualisation 3D. Grâce à cette prévisualisation, je réussis à avoir une idée réaliste de la boîte finale qui me sera envoyée dans les 15 jours qui suivent ma commande. Lorsque je suis satisfait du rendu, je descends sur la page et je clique sur Ajouter au panier. A ce stade, je suis dans mon panier et je peux finaliser ma commande de boîte personnalisée en ligne. Je peux également décider de participer à la plantation d'arbres. Nous sommes en effet fiers d'être en partenariat avec la SBL, graine de vie, qui nous permet de planter à chaque fois un arbre lorsque 25 centimes leur sont versés. Je clique sur Commander et il me suffit désormais de compléter mes informations personnelles. Dans les 15 jours, je reçois mes boîtes à l'adresse indiquée. Je vous remercie d'avoir suivi notre tutoriel. N'hésitez pas à consulter notre FAQ si vous avez encore des questions ou à nous contacter par mail sur info arrobase centurybox.be si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Merci. 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 Merci.